Quel soir, 18h20, édition spéciale Panthéon, Marc-Olivier Fogiel. Et avec nous dans cette édition spéciale, Alain Duhamel qui nous a rejoint. Bonsoir Alain. Bonsoir. Emmanuel Thiebaud, historien mémorial de camp, auteur de chronique du débarquement et de la libération et de croquer la France en guerre 1939-1945. Bonsoir Emmanuel Thiebaud. Bonsoir. Merci. Et Serge Moiti, réalisateur qui avait supervisé notamment la cérémonie de François Hollande au Panthéon le 21 mai. François Mitterrand. François Mitterrand. J'étais sûr que j'allais la faire, Serge Moiti. Voilà, c'est dit. de François Mitterrand. Justement, on va commencer par ça, si vous voulez. En fait, le lapsus vient de là. Je voudrais qu'on compare les deux, Serge Moiti. Vous venez de voir l'image au Panthéon, réalisée par Jérôme Revont. Est-ce que vous pensez que François Hollande va marquer comme François Mitterrand l'a fait avec cette intronisation que vous aviez, vous, réalisée ? Moi, je peux vous dire que j'ai trouvé cette cérémonie absolument splendide. Mais splendide. On était à côté, là, avec Emmanuel Thiebaud. On regardait ça, on était absolument émus. J'ai traversé Paris en moto, là. Et j'écoutais le discours tout à l'heure de Hollande. Et j'ai trouvé le discours superbe. J'étais très ému et très fier d'être français. Je n'ai pas quelque chose de cet ordre-là. Je comprends. Ça m'a beaucoup touché. Sur l'image, vous qui êtes le spécialiste de l'image, qu'est-ce qui vous marque dans cette image qui restera quand, des années plus tard, on ira ressortir cette journée ? Vous voulez que je vous dise ce qui m'a marqué vraiment ? C'est les larmes de Hollande. L'émotion dans les yeux de Hollande qui me faisait évidemment songer à celle de Mitterrand lorsqu'il sortait, lui, sous la pluie le 21 mai 1981. Et il y avait le même genre de plan, en légère contre-plongée. Et c'était vraiment superbe. La fin du discours de Hollande, il atteignait des sommets. Sérieux, je dis ça parce que je le pense. Et c'était vraiment d'une très grande beauté, magnifiquement réalisée. Vous qui avez l'habitude de travailler sur l'histoire, Emmanuel Thiebaud, est-ce que ce discours, on en parle depuis des jours, il le peaufine cette nuit encore, vous pensez qu'il va marquer l'histoire avec un grand H, celle que vous étudiez ? Il y a de fortes chances parce qu'en effet, pour la première fois, on voit que dans un discours, on a lié l'histoire et le présent. Il a fait de plusieurs reprises la référence aussi avec le grand défilé du 11 janvier pour la liberté, la défense d'une certaine forme de liberté. Après, on en pense ce qu'on veut, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que d'avoir réussi sur ces quatre figures de la résistance qui ont combattu ou qui ont été des victimes pendant ce régime horrible et honnit de la Seconde Guerre mondiale et de Vichy, on en parlait avec Serge Moati. J'avais une pensée aussi pour par exemple la famille de Jean Zé, qu'on voit toute la haine qui a été déversée sur cet homme, tout ce qu'il a pu représenter, cristalliser comme haine. Et après tout, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres personnes qui sont aussi victimes d'une autre forme de haine en France ou ailleurs ? Là aussi, la question reste entièrement imposée. Mais ça risque d'être quelque chose qui marque peut-être, je sais, je parle devant aussi deux autres éminentes personnes dans ce studio, que le discours de Jacques Chirac au Veldiv, où on a pour la première fois aussi reconnu la responsabilité de la France dans la traque des Juifs, la déportation, leur arrestation. Je crois que là, c'était un discours en forme de lyrisme, mais d'un lyrisme positif, républicain, unificateur. Alain Diamel, l'indifférence, voilà l'ennemi contemporain, a dit le Président, qui appelle au devoir de vigilance, de résistance. C'est une phrase qui restera à celle-là. Ce qui était, je pense, frappant, c'est que pendant toute cette cérémonie qui effectivement était belle et presque grande, ce qui était frappant, c'est qu'il y avait en permanence, traversant le discours, à la fois le souffle de l'histoire et le vent de la politique et que les deux se rejoignaient dès l'introduction. Et ce sont, si j'ose dire, épanouis au moment de la conclusion. L'autre chose qui m'a frappé, c'est que quand François Hollande était debout face au public, quasiment au garde-à-vous, il avait vraiment une tête de président. Absolument. Et je dirais une tête de président français, c'est-à-dire qu'il y avait ce mélange de solennité, de civil à allure presque militaire à ce moment-là. On avait l'impression qu'il y avait là le poids de l'histoire, réellement, et avec chez lui, c'est évidemment ce qu'il essayait d'incarner, la volonté dans les circonstances actuelles et en s'appuyant sur la période de l'occupation et donc sur la résistance, la volonté d'incarner la République. Et incarner la République, je peux me tromper, mais je ne serais pas étonné que ce soit vraiment son thème des deux années à venir. Alors évidemment, on vous fait vivre en direct sur RTL ce qui se passe à Place du Panthéon, notamment avec vous, Raphaël Vantard. Où en est-on ? Eh bien, la cérémonie est en train de se terminer ici au Panthéon. Les grandes portes de cette cathédrale républicaine se sont refermées et François Hollande reste à l'intérieur avec les familles des quatre résistants. Il s'entretient avec les enfants de Pierre Brossolette, de Jean Zé et puis aussi d'Anne-Lise Postel-Viné. Anne-Lise Postel-Viné est là, elle qui a vécu avec Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle-Antonios au camp de Ravensbrück. Sur le parvis, ici, les gens sont en train un peu de décompresser. C'est assez fort parce qu'il y a eu énormément de silence durant toute la cérémonie. Et là, depuis la fin de la cérémonie, les sourires reviennent sur les visages. On vient de passer vraiment un grand, grand, grand moment d'émotion sur toute la rue Soufflot qui est noire de monde encore. Les gens restent comme pour rester un petit peu dans cette atmosphère de recueillement et de célébration. Merci Raphaël Vantard. Vous parliez donc de Anis Postel-Viné qui est à l'intérieur du Panthéon avant donc de s'y rendre. Elle est venue ici, rue Bayard, à Paris. Et voilà ce qu'elle disait donc de ses amis qu'elle avait rencontrés au camp de Ravensbrück. Madame Anis Postel-Viné, vous qui avez partagé l'enfer du camp de concentration de Ravensbrück avec elle, vous pensez qu'elles auraient été fières d'entrer au Panthéon ? Oh, certainement. C'était des femmes qui étaient extrêmement patriotes et pour qui la France avait une valeur, je dirais, prioritaire. La France avait une valeur prioritaire. Cette panthéonisation, comme on dit, elle rend macherte à deux femmes qui se sont battues contre le nazisme, qui ont connu, comme vous, l'horreur de la déportation, mais qui sont aussi par la suite beaucoup engagées. La torture pendant la guerre d'Algérie et les droits de l'homme pour Germaine Tillon, la misère pour Geneviève de Gaulle. C'était ça aussi Geneviève de Gaulle et Germaine Tillon, de femmes très engagées. Oui, c'était des femmes généreuses et pour qui, si vous voulez, la compassion était le premier réflexe. Toujours suivies d'une action immédiate, c'était des femmes d'action qui ne supportaient pas que les autres souffrent sans qu'elles y prennent part. Et de toujours, notamment dans les camps à Ravensbrück, vous avez partagé pendant 18 mois le même chali que Germaine Tillon. Vous le dites dans votre livre Vivre, publié chez Grasset, c'était comme une seconde mère pour vous. Elle était là aussi en capacité d'être à l'écoute des autres qui souffraient ? Tout à fait, c'était quelqu'un qui avait un regard sur autrui qui n'était que générosité et désir d'aider. Immédiatement, elle réagissait de façon positive. Allez, dans un instant, la suite de cette édition spéciale. On repart place du Panthéon avec Raphaël Vantard et Yael Gauze. C'est tout ce qu'il faut savoir de ce moment historique et le reste de l'actualité, Isabelle. Le Panthéon qui restera ouvert au public toute la soirée après la cérémonie d'entrée de Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Antonios, Jean Zé et Pierre Brossolette. La cérémonie vient tout juste de se terminer, Raphaël Vantard. Effectivement, la cérémonie officielle est terminée. Les quatre cercueils sont à l'intérieur du Panthéon, dans la Nef, où se recueillent les proches des quatre, des Pierre Brossolette, de Geneviève de Gaulle, Antonios, de Germaine Tillon et de Jean Zé. Ils sont accompagnés encore du président de la République qui va quitter dans quelques instants cette esplanade du Panthéon. Ensuite, les quatre cercueils iront demain dans leur caveau, dans la crypte du Panthéon. Merci Raphaël. Et François Hollande a prononcé un discours d'une quarantaine de minutes. Discours qui, dans sa conclusion, s'adressait directement aux quatre panthéonisés. Vous êtes accompagnés par le long cortège des jeunes qui vibrent à l'idée de prendre la relève de la France combattante. Vous êtes accompagnés par les femmes qui savent, à votre exemple, qu'aucune porte ne peut plus leur être fermée. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Antonios, Germaine Tillon, Jean Zé, prenez place. Ici, c'est la vôtre. Vive la République et vive la France. François Hollande, l'actualité de ce soir, c'est aussi ce scandale à la FIFA. Sept responsables ont été arrêtés en Suisse à la demande de la justice américaine qui les a inculpés pour corruption. La justice suisse enquête de son côté depuis plusieurs mois, en cause notamment les conditions d'attribution de plusieurs Coupes du Monde, passées ou à venir, comme celles de la Russie ou du Qatar. Une dernière minute football. Atem Ben Arfa sera bien, l'histoire la saison prochaine, fin d'un imbroglio juridique qui durerait depuis cet hiver. À Roland-Garros, Gaël Monfils s'est finalement imposé face à l'argentin Schwarzman dans le 5e set. Ça passe aussi pour Gilles Simon, Joe Wilfried, son gars, Benoît Perre et Nicolas Mahut. La météo, Louis Baudin, retour des nuages demain dans le nord. Oui, dans la moitié de l'heure, précisément au nord du ligne La Rochelle-Colmar, effectivement, on va retrouver des passages nuageux. Il y aura quand même quelques éclaircies, voire à un moment une goutte de pieu. Enfin, ça n'ira pas très très loin. Au sud de cette limite, en revanche, toujours du grand soleil et de la chaleur parce que les températures dans le sud atteindront encore 23 à 26 degrés. Ça baissera un petit peu du côté de la Manche, 16 à 18 degrés, mais encore 20 à 23 dans les autres régions de la moitié de l'heure. A tout à l'heure, Louis. RTL Soir, il est 18h33 et on vous retrouve Marc-Olivier Fougiel pour la suite de cette édition spéciale Panthéon. Avec donc Alain Duhamel, Serge Moiti et l'historien Emmanuel Thiebaud, on s'arrête donc sur ce discours de François Hollande avant de s'intéresser avec vous notamment, Emmanuel, à la personnalité de ces quatre panthéonisés. Ce discours, Alain Duhamel, on l'a dit depuis tout à l'heure, très ancré sur l'actualité qui marquera au minimum le quinquennat. Un discours réussi. Écoutez, on attendait deux choses de François Hollande. D'une part, un discours qui soit à la hauteur des circonstances. Ce qui est toujours difficile dans ces cas-là. Et il a été à la hauteur des circonstances. Et ça, c'était, disons, une probabilité. Et puis, ce qui était un point d'interrogation, est-ce que ce serait aussi un discours politique ? Est-ce que ce serait un discours se voulant d'une certaine façon prophétique ? Est-ce qu'il s'agissait de relier l'histoire avec les batailles politiques d'aujourd'hui ? Et là, la réponse est oui. Je dirais que de ce point de vue, c'est sans doute le discours le plus important qu'il ait prononcé depuis qu'il est président de la République. C'est un peu le discours qu'on attendait depuis trois ans. Chaque président l'a prononcé à un moment de son quinquennat ou de son septennat. Eh bien, lui, il le fait. C'est au bout de trois ans, mais il le fait. Emmanuel Thiebaud, dis-moi qui tu panthéonises. Je te dirais qui tu es. Exactement. Oui, oui, c'est vrai. À travers ses choix, ses quatre grandes figures, quatre héros de la Résistance, qui est François Hollande, l'historien que vous êtes, le regard sur l'homme politique qu'il est. Eh bien, on voit que... À travers son choix, évidemment. Alors, à travers son choix, en effet, chaque panthéonisé correspond bien à l'image que le président veut donner de sa vision de la République. C'est vraiment le discours et la teneur du discours. Donc, une République, il le dit pour Jean Zé, parlementaire, laïque, sociale, émancipatrice. Ce sont des termes assez importants qu'il faut retenir aussi. Il fait aussi le choix, peut-être d'un contre-choix. En choisissant Pierre Brossolette, on réhabilite cet homme face à l'image omniprésente dans la construction mémoriaire de la Résistance que fut Jean Moulin. Qu'il ne cite pas une fois dans son discours, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu, j'ai fait bien attention. Il ne le cite pas. Il réussit quand même à faire ce tour de France extraordinaire, de parler du panthéon sans citer Jean Moulin. C'est vrai que Malraux l'avait suffisamment bien fait en décembre 1964. Pourquoi c'était Malraux qui l'avait fait et pas De Gaulle ? Que ça donne une aura beaucoup plus forte parce que c'était un orateur beaucoup plus brillant, talentueux, qui avait un style lyrique qui a certainement... Plus talentueux que De Gaulle, comme vous y allez. Plus talentueux que De Gaulle ? Dans ce style-là, oui. Oui, oui, oui. Vous savez qu'à le relire, le texte est superbe. Et à l'écouter, ce que j'ai fait plusieurs fois dans ma vie, le ton est antique, antique, préhistorique. Mais pour finir sur ce choix qu'a fait le président Hollande, il suffit de voir, par exemple, la lune de l'Humanité aujourd'hui, ou le contenu des cinq pages de l'Humanité sur l'actualité du jour. Pour eux, le grand regret, c'est qu'il manque les communistes. Il manque Marie-François Vaillant-Couturier. Je suis assez d'accord avec vous. Alors qu'il cite quand même dans son discours... Que François Hollande a cité. Mais ça montre bien aussi parce que les communistes à l'époque sont une force politique qui n'est pas nécessairement inscrite dans la vision de la République qu'on a à l'époque. Ils ne participent pas au Front populaire même s'ils le soutiennent. Donc voilà, c'est aussi ça qui est montré. La République ne s'est pas construite avec les communistes. En tout cas, c'est ce que Hollande est en train de nous expliquer peut-être. Serge Mointi-François Mitterrand, lui, il avait panthéonisé sept personnes. Oui. Vous vous souvenez des sept, Alain Duhamel ? Non, pas des sept. Si on cherchait vraiment pendant cinq minutes, on en arriverait. On va les retrouver, pas moi, mais de l'autre côté de la vie. Serge, on revient à la cérémonie, l'actualité qu'on a vécue en direct sur RTL grâce à Raphaël et à Yaël. Le président y a attaché une certaine minutie, évidemment. Tout a été pensé, les plans, cette perspective incroyable. Magnifique. C'était la même chose avec François Mitterrand ? Oui, c'était la même chose, à part que ce n'était pas du tout la même cérémonie. François Mitterrand allait dans un cimetière républicain. Il a rendu hommage aux grands morts de la République. Donc, ceux qui étaient déjà panthéonisés, il ne s'est pas auto-panthéonisé. Donc, il est allé... Encore que. Encore que. Quoique, d'accord. Je sentais le regard lourd d'Alain devant moi. Et donc, enfin, bon, il a rendu visite, de cette façon. Et il disait, il me disait, vous savez, les forces de l'esprit, on avait fait le dernier discours, les forces de l'esprit et tout ça. Il allait faire les forces de l'esprit après. Et il était hanté par cette idée que les morts étaient là, présents, enfin, etc. Donc, il a voulu rendre cet hommage-là. Et il est allé de caveau en caveau. Le problème, c'était quel caveau ? Il y en a 71 à l'époque. Ou un peu moins. Enfin, 65. Non, oui, enfin, il y en a eu cinq par lui. Donc, 60. Comment choisir ? Comment choisir dans un truc qu'il ne connaissait pas ? Dans des couloirs perdus, etc. Donc, c'était une marche incroyable d'un homme seul. C'était donc pas du tout à cérémonie de Jérôme Revont, qui était magnifique, je le redis. Mais c'était quelque chose de plus singulier. C'est-à-dire, un homme seul qui marche avec une foule immense dehors. Et comme disait Jacques Lang, c'était le passage de l'ombre à la lumière. Et donc, il y avait ce côté où il va. Et j'avais placé des types habillés en noir, comme ça, derrière les colonnes, qui faisaient des petits signes pour aller à gauche, à droite. Évidemment, il n'avait pas répété. Donc, c'était un cauchemar. Parce que, comme vous le savez peut-être, à un moment, je l'ai perdu. Et il s'est perdu. Il s'est perdu. Donc, vous ne le voyez sur aucune de vos caméras ? Non. Alors, on pensait à un coup d'État fasciste, un enlèvement, demande de rançon. Des trucs. Et j'avais le futur ministre d'Intérieur, où il était déjà, de faire des un mois qui me disait « Retrouve-le ! » J'y avais pensé, dis donc. On va retrouver François Hollande dans un instant, place du Panthéon, avec notre envoyé spécial, puisque le président est en train de quitter les lieux. Il vient d'être attrapé par des jeunes pour faire des selfies. On retrouve Raphaël Vantard après la publicité. RTL Soir, édition spéciale. Marc-Olivier Fogiel. Il est 18h42. Et on retrouve Yael Gauze, place du Panthéon. Yael, où le président est en train de partir. Oui, et qui a du mal à quitter la place du Panthéon et cette place des grands hommes. Il est en train de repartir par la rue Soufflot. Mais il avait envie de rester un petit peu. Il y avait une photo, une grande photo de famille avec les collégiens et les lycéens. Et François Hollande n'a pas résisté à l'envie de revenir. Il a fait demi-tour. Il est allé revoir les collégiens et les lycéens qui étaient sur le parvis du Panthéon pour refaire une photo de classe au milieu des jeunes. C'était évidemment un message aussi politique de sa part, puisque la jeunesse est au cœur de son discours, l'esprit de résistance. Donc, photo avec ces jeunes. Et puis, il est reparti saluer les personnalités au premier rang dans la tribune officielle. Il a salué Lionel Jospin, il a salué Gérard Larcher, Jean-Louis Debray également. Et là, actuellement, il repart sous les applaudissements rue Soufflot. Merci, Yael Gauze. Donc, un président qui joue aussi la proximité à l'indiamène. Ce qui est frappant, et surtout si on compare avec François Mitterrand, c'est que quand François Hollande revient vers des jeunes pour les saluer, il passe de l'histoire à la politique. Et qu'au contraire, quand François Mitterrand entrait au Panthéon avec sa rose à la main, il sortait de la politique pour entrer dans l'histoire. D'une certaine manière, c'est le contraire. L'histoire avec vous, Emmanuel Thiebaud. Et donc, ces quatre panthéonisés, quatre figures de la résistance, très différentes finalement les unes des autres. Alors, très différentes, résumées par le président, par deux catholiques et deux francs-maçons. Il est d'ailleurs très fort, par les temps qui courent et d'anti-maçonnisme primaire, qui prévaut actuellement de citer haut et fort d'entrée de son discours qu'il y a deux francs-maçons qui entrent au Panthéon. Ça fait 25 en tout francs-maçons. J'ai compté, je me suis renseigné avant. Donc, il y en avait 23, plus 2, 25. Donc là, c'est Pierre Brossolette et Jean Zé. Pierre Brossolette qui était beaucoup plus engagé. Il a même appartenu à la Grande Loge de France et au Grand Orient de France. Donc, à la fois des loges et des obédiences impliquées, soit dans la vie poétique ou plus symboliste. Jean Zé a appartenu à la franc-maçonnerie plus pour un parcours classique, radical à l'époque. Ça a aidé énormément. C'était un tremplin pour une carrière politique. Et puis, c'était sa tradition familiale. Tradition familiale. Et d'ailleurs, dans ses souvenirs de captivité, il en parle en disant « Oui, bon, ça m'a servi, mais si vous saviez le peu d'intérêt des travaux en loge, vous vous rendriez compte qu'il n'y a pas de quoi en faire tout un roman. » Et ce qui est intéressant, en fait, oui, c'est deux figures différentes, on va dire. Les deux hommes sont, eux, des hommes déjà engagés dans l'action. Les deux femmes sont beaucoup plus jeunes lorsqu'elles s'engagent. Alors, avant de venir aux femmes, vous disiez donc aucune citation de Jean Moulin, puisqu'on connaît, vous l'a rappelé, l'opposition entre Moulin et Pierre Brossolette ? Alors, en fait, Jean Moulin s'inscrit dans une continuité, on va dire, Troisième République. Il souhaite que la résistance continue et s'inscrive et se mette en place à la libération dans exactement la continuité de ce qui a été la Troisième République, alors que Brossolette fait partie des gens qui considèrent que la défaite est entre autres la mauvaise gestion de la fin de la Troisième République, et qu'il faut absolument en changer, et qu'il faut changer tout l'appareil politique à la libération. Et ça, ça va être le grand clivage. Alors, avant de parler des femmes, on parle donc des hommes. On a parlé de Pierre Brossolette et donc, à contrario, de Jean Moulin. En ligne avec nous, l'ancien secrétaire de Jean Moulin. Bonsoir, monsieur Daniel Cordier. Merci beaucoup d'être avec nous en ligne. Oui, bonsoir, monsieur. Vous avez assisté à la cérémonie d'hommage. Est-ce que vous aussi, vous n'avez remarqué aucune référence à Jean Moulin ? Oui, mais, si vous voulez, probablement que j'ai un point de vue un petit peu différent. Parce que, vous me téléphonez, je suis dans le midi, je ne suis pas allé à Paris. Et du midi, donc vous avez vu la cérémonie. Alors oui, du midi, je l'ai vu sur la télévision. Mais, écoutez, pour moi, c'est un passé qui est toujours, c'est très émouvant. Parce que ça a été le combat de ma jeunesse qui est lié à ces quelques personnes, ces quelques camarades qui m'entouraient. Parce que, bon, je ne sais pas comment on écrit l'histoire, mais il n'y avait... De Gaulle n'était entouré que de collégiens et de quelques militaires. Enfin, c'était rien. Et en France, la résistance est encore moins que rien. Mais, si vous voulez, en plus, je suis un Français libre. C'est-à-dire que je suis arrivé à Londres fin juin pour m'engager, et j'avais des camarades avec moi, pour m'engager dans la France libre. Et je suis un soldat de la France libre. Et alors, j'ai choisi, parce que, bon, il n'y avait rien à faire à Londres et tout, j'ai choisi d'aller me battre et d'être parachuté en France. Et le hasard a voulu que ce soit deux ans après que je sois arrivé à Londres. Et j'étais destiné à être le secrétaire de Bidot. Mais quand on arrivait en France, chaque personne qui venait, j'étais le troisième, vous savez, je ne sais pas, nous n'étions pas très nombreux. Et chaque personne qui arrivait de France devait d'abord être présentée à Jean Boulin, qui était le patron. Alors, ça, je comprends bien. Daniel Cordier, on va revenir à ce qui s'est passé tout à l'heure, ce que vous avez vécu en direct à la télévision, en voyant donc la résistance entrer au Panthéon. Vous le dites, pour vous, c'est une émotion particulière ? Ah ben, bien sûr. Non, mais bien sûr, parce que c'est un passé qui m'est très cher. Et là, c'est très, enfin, oui, c'est assez vivant. Vous savez, c'est très difficile d'en parler parce que ce sont d'autres générations qui évoquent ce qui s'est passé il y a 70 ans, vous comprenez ? Merci beaucoup, Daniel Cordier, d'avoir été en ligne avec nous sur RTL depuis la place du Panthéon. Manuel Valls, le Premier ministre. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous sur RTL. Est-ce que vous avez l'impression, dans ce quinquennat, d'avoir vécu aujourd'hui un moment historique, Manuel Valls ? Oui, c'était un moment historique, d'abord par l'entrée au Panthéon de ces quatre grandes personnalités, bien évidemment. Mais une journée historique que je crois que nous avons tous partagée avec les Parisiens, avec tous ceux qui étaient au rendez-vous ici, sous ce soleil magnifique. Et puis parce que je pense que le président de la République a su trouver les mots justes, non seulement pour honorer ses formidables parcours, mais pour que ses parcours aient une actualité, qu'ils résonnent dans ce qu'est aujourd'hui la France et en rappelant quelles étaient les valeurs qui les avaient portées et combien elles sont toujours d'actualité. Et, Manuel Valls, est-ce que c'est le discours fondateur qu'on attendait depuis trois ans de la part d'un président en exercice ? C'est à vous de le dire, c'est pas à moi. Mais moi je l'ai dit, mais c'est votre point de vue qui est intéressant. Alain Duhamel l'a souligné, en tout cas. Je suis ici au Panthéon, donc je n'ai pas eu l'occasion, Alain Duhamel, de vous écouter. Mais sans aucun doute, je pense que le président de la République a trouvé là, sans doute, les mots qui sont les siens, ce qu'il pense profondément, mais sur ce qu'est la France et ce dont la France a besoin. C'est-à-dire retour au fond des valeurs de la République, mais d'une République qui corresponde à ce qu'était le parcours de ces quatre grandes personnalités. Profondément généreuse et ouverte. Et on discute beaucoup avec les jeunes qui sont là sur cette place, des collégiens, des lycéens, des gamins de l'école élémentaire aussi. Ce discours est aussi pour eux, il est pour l'avenir, il est pour la jeunesse. Donc oui, c'est un discours fondateur. Est-ce que vous avez eu un sentiment de grandeur pendant cette cérémonie ? Mais ici, place des grands hommes précisément, la grandeur elle est présente, mais elle l'était par les quatre personnalités, par les mots du président de la République, oui. Et au fond, vous le savez, la France et le président de la République a eu raison de rappeler aussi la force des manifestations dues en janvier. La France, elle est juste, elle est forte, elle est grande quand elle sait se retrouver autour de ses valeurs. Et c'est ce sentiment que nous avons, je crois, tous partagé aujourd'hui. Alors le président de la République qui a parlé évidemment de l'antisémitisme, présent en 2015, donc 70 ans après. Après, avec aujourd'hui, quel est le message à travers cette panthéonisation, Manuel Valls, que le président de la République adresse à la nation ? C'est un message de résistance. Il faut sans cesse résister face aux préjugés, au racisme, à l'antisémitisme, à la haine de l'autre et parfois aussi à la haine du soi. Au fond, le message du président de la République, c'est soyons fiers d'être français. Bien sûr, nous connaissons les pages chambres de notre histoire, nous sommes lucides sur ce qu'est parfois la réalité du pays, mais soyons fiers de notre histoire, soyons fiers d'être français, soyons fiers de la place de la France dans le monde. Et c'est important pour résister, pour résister face à ceux qui veulent abaisser en permanence la France et surtout la diviser et la fracturer. Là, vous parlez du Front National ? Non, pas seulement. Le Front National est le symptôme de cette situation. Je parle à tous ceux qui, d'une manière générale, au fond, sont toujours dans la critique, sont toujours dans un regard trop négatif de notre pays. Je suis Premier ministre, je suis bien conscient, la critique est nécessaire dans un débat démocratique, mais quand même, la France, c'est autre chose que parfois ce qu'on décrit. Merci Manuel Valls d'avoir été en ligne avec nous depuis la place du Panthéon sur RTL. L'édition spéciale revient dans un instant. Il est 18h54, suite de l'édition spéciale Panthéon de RTL. Soir avec vous, Marc-Olivier Fogel et avec vos invités. Avec donc Emmanuel Thiebaud, Alain Duhamel et Serge Moiti jusqu'à 19h. Alors Emmanuel Thiebaud, les femmes, Geneviève Antoniose de Gaulle, Germaine Tillon. Alors c'est vrai qu'on a parlé du radical Jean Zé, du socialiste poil à gratter Pierre Brossolette. Maintenant, on va avoir une catholique conservatrice, Geneviève Antoniose de Gaulle, enfin de Gaulle Antoniose. Gaulliste sociale aussi. Gaulliste sociale, surtout après-guerre. Oui, bien sûr. C'est extraordinaire. Alors là, pour les deux femmes, c'est aussi tout ce qu'elles vont faire après-guerre qui prévaut du choix de leur panthéonisation. Parce que, c'est ce que disait le président Hollande, pour entrer au Panthéon, il faut avoir laissé une trace dans la République. Et cette trace, donc ça va être une trace pour, en fait, par rapport à ce qu'elles ont vécu, l'enfer qu'elles ont vécu à Ravensbrück. Ça va les marquer à vie. On le voit dans beaucoup de témoignages d'anciennes déportées qui vont ensuite essayer de porter aide et secours aux plus démunis, aux plus défavorisés. Lorsque, que ce soit Jeanne-Mentillon, retourne pour avoir une action pendant la guerre d'Algérie, quelque part, c'est aussi par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre dans l'horreur de sa déportation de Ravensbrück et de son engagement dans la résistance. Et ATD Carmonde aide à toute détresse. Rappelons ATD, on l'oublie toujours, ce que ça signifie. C'est quand même être là au plus près des plus démunis. Et elle le disait souvent dans ses témoignages, Geneviève de Gaulle-Antonioz. Pour moi, ce que j'ai vu à Ravensbrück et les bidonvilles que je vais voir dans les années 50 et les années 60, c'est exactement la même détresse et la même souffrance. Ce que j'ai vécu, je veux aider les autres à survivre aussi. Serge Moitille, avant de vous laisser partir, j'ai quand même les noms des panthéonisés de François Mitterrand. Jean Moulin, René Cassin, Jean Monnet, Henri Grégoire, Gaspard Monge, Nicolas de Condorcet, Marie-Pierre Curie, André Malraux, Alexandre Dumas et l'hommage national aux poètes Aimé Césaire. Jean Moulin, c'était avant. C'était avant, pardon. C'était juste avant Moulin dans Jean Moulin. Je ne savais pas que vous étiez dans la radio-crochette. Pardon, pardon. Mais non, ce n'est pas possible. Mais voilà, ça dit quoi d'ailleurs de François Mitterrand, ces gens-là ? Mais parce que ce n'est pas la bonne liste, je pense. Si, 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 à partir de 87. René Cassin. En tout cas, Jean Monnet. L'homme de la paix. Jean Monnet, l'homme de l'Europe. En tout cas, c'est une bien meilleure liste que celle de Napoléon qui a fait entrer au panthéon. Ils y sont toujours une série de collaborateurs obscurs qui ne méritent pas d'être appelés des grands hommes. Voilà, c'est pas mal. Mais lui, littéralement, il est allé voir Jaurès, il est allé voir Solcher, il est allé voir Jean-Louis. Bon, c'est formidable. L'esclavage, le socialisme démocratique à la Jaurès, il a fait tout ça aussi. Il est allé s'incliner. Jean Goulin, évidemment, il est s'incliner, chaque fois mettre une rose. Et il a fait un parcours sans faute, important, solitaire et beau, dans un autre genre de beauté que celui d'aujourd'hui. Mais c'était vraiment magnifique. Merci beaucoup Serge Moiti, merci Emmanuel Thébault, Alain Diamel, vous restez avec moi dans un instant. Le journal de 19h.